salut salut bienvenue dans le compte rendu de la troisième journée de l'open de vendeuvre 2016 où j'ai joué deux autres parties donc jusqu'à présent j'étais à un point et demi sur quatre parties donc une victoire deux défaites et une nulle en ayant joué contre beaucoup de 1700 même que des 1700 et donc tournoi difficile c'est mon premier tournoi où je joue des parties aussi longues d'ailleurs partie c'est des parties d'une heure et demie et donc aujourd'hui encore on avait deux parties à faire comme demain d'ailleurs il y en a encore deux la même façon et une le dernier jour donc là j'avais les blancs ce matin contre un joueur classé 1622 donc légèrement moins que les précédents et j'ai joué e4 j'ai voulu changer e4 et il a répondu par une sicilienne c5 donc moi ce que j'ai appris ce que je connais le mieux avec les blancs contre la sicilienne c'est aussi un truc assez assez peu risqué assez peu c'est pas le plus ambitieux mais au moins c'est il n'y a pas énormément de théorie contrairement aux lignes principales c'est c3 la variante à la pine de la sicilienne et avec l'idée tout simplement c'est de jouer d4 et de en cas d'échange du pion bah on a un bon centre donc là les deux coups principaux des noirs c'est des coups qui empêchent d4 donc ça peut être cavalier f6 pour attaquer le pion ou ça peut être d5 pour attaquer le pion aussi après les autres coups sont pas forcément mauvais donc il a joué g6 qui est pas si mauvais mais il a décidé de pas empêcher d4 donc j'ai un bon centre au moins fou g7 en fait il veut faire une sicilienne dragon ça c'est la variante du dragon quand on met le fou en g7 dans une sicilienne avec ici le pion d6 ces structures de pions il paraît que ça ressemble à un dragon c'est ça l'idée du point de vue des noirs genre ça c'est la tête et ça c'est la queue bon mais quand on a joué à ces trois c'est plus la même chose parce que dans dans le dragon les noirs veulent mettre la pression sur la colonne c est parce qu'ils ont une colonne semi ouverte sauf que là comme j'ai déjà bougé le pion c la colonne elle est ouverte aussi bien pour moi que pour les noirs dans le dragon normal j'ai plus de pion e mais j'ai encore un pion c qui serait plutôt là d'ailleurs j'ai plus de pion d mais j'ai encore un pion c je veux dire bon bref donc là je joue des coups normaux je défends ce pion qui était attaqué peut-être que c'est pas le meilleur coup d'ailleurs fou des trois ici parce que je savais pas trop le maître j'ai beaucoup de possibilités mais là ça coupe la défense ici donc je vous fais attention par exemple si décide de me clouer le cavalier le pion est plus défendu il peut encore attaquer mais il va être attaqué rapidement avec le cavalier et si ce cavalier bouge il va être attaqué avec le fou aussi j'ai quand même décidé de jouer fou des trois à départ je voulais jouer fou pas pas fou b5 parce que échec et ça sert à rien ça lui permet de développer une pièce fou c4 fou c4 j'aimais bien puis j'ai fini par l'éliminer je sais plus trop pour quelle raison peut-être que j'avais envie de garder le de pas de pas mettre de plus de pièces sur la colonne c il ya peut-être une vraie raison mais je sais plus il faut le 2 ça me paraissait pas très actif mais bon vu qu'il ya cette structure de pion de façon mon fou en détroit est pas génial non plus donc peut-être que fou et 2 aurait été mieux je pas ce qu'on pense leur dit c'est où c'est là il faut que je fasse ça on dit que les blancs sont un petit peu mieux pourquoi la barre est dans le sens là d'ailleurs et que vous faut jouer fou et 2 enfin c'est le coup le plus joué par les maîtres pour eux deux ok j'ai hésité aussi avec h3 pour empêcher justement le clouage donc on va continuer pour les trois rocs rocs donc là il attaque mon pion qui est pour l'instant défendu mais il menace de clouer le défenseur donc j'ai joué h3 et la dame b6 qui un coup qui m'a fait réfléchir longtemps parce que ce pion est attaqué deux fois et défendre une seule fois après je réfléchissais à des choses du genre est ce que je peux ignorer l'attaque cavalier à 4 c'est le premier coup qui m'était venu à l'esprit c'est le meilleur coup selon l'ordi ça chasse la dame mais je l'ai pas joué parce qu'une fois que la dame est partie bah mon cavalier il est là il sert pas à grand chose il est loin du jeu il est sur le bord apparemment j'avais quand mieux je réfléchissais aussi déjà je peux pas défendre avec le fou parce que je perds un pion et après je veux n'y a pas de façon de capturer la dame de tour b1 elle vient là et et cavalier à 4 par contre attendez disons fou e3 dame prend cavalier à 4 est-ce que ça ça capture pas la dame non parce que pareil elle vient là ça change rien mais pas loin on va demander à l'ordi de confirmer ce que je raconte les blancs sont vachement mieux là apparemment il n'y a pas de pas de capture de dame donc après je me suis dit si je laisse lui laisse prendre le pion après je pourrais clouer le cavalier et donc essayer de gagner le cavalier il va le défendre avec e5 et donc après je dois pouvoir l'attaquer encore plus le pion avec par exemple cavalier e2 des choses comme ça le cavalier pardon mais tout ça servait enfin le problème c'est que déjà il n'est pas vraiment cloué parce que il peut reprendre mon cavalier avec échec et ensuite fuir avec la dame du coup j'ai pensé aussi à roi h1 avec l'idée c'est que s'il prend là et je vais remettre l'ordi et je m'amuse à le clouer il peut le défendre et ensuite je dois pouvoir récupérer un pion avec ce genre de coup s'il peut pas défendre plus son cavalier là ceci dit je donne celui ci aussi c'est un petit peu compliqué et au final j'ai décidé de aucune de ces options ne me plaisait je me suis je me suis dit tiens pourquoi pas pourquoi pas jouer e5 comme ça il pourra pas jouer d5 lui même pas pas jouer 5 lui même pardon et puis je force je force un échange et après je le force surtout le cavalier à bouger donc il va devoir reculer probablement et ça sauve mon problème de pion puisque là je risque de perdre un pion et si je disais si je le défends comme ça c'est celui là qui est perdu donc ça c'est une façon de ne pas donner de pion ceci dit peut-être qu'après l'échange il peut gagner ce pion là en fait je pense qu'il peut le gagner et ouais s'il vient là il y a trois attaquants et un seul défenseur donc je peux pas le défendre mais disons que j'aurais peut-être bien poussé là pour essayer de structurer ses pions en compensation mais donc voilà déjà j'ai des problèmes quand même je vais e5 et donc il a échangé par contre le cavalier n'est pas allé là haut et à ma grande surprise il est allé là donc tout de suite je me suis dit tiens est-ce que je peux pas capturer le cavalier en jouant G4 il peut pas aller là merde il peut pas aller là il peut pas aller là parce qu'il m'en fout il peut pas aller là ah mais si il peut parce que ce pion là est cloué donc G4 ça marche pas tout de suite pour capturer le cavalier je me suis dit bah d'abord on va on va dégager la dame sortir du clouage comme ça on pourra capturer le cavalier donc j'ai du jouer fou e3 si je me souviens bien pour faire bouger la dame il a décidé de prendre le pion en b2 donc en gros je sacrifie un pion mais je vais pouvoir gagner le cavalier plus tard c'est mon idée dame prend b2 et là je peux pas prendre le cavalier tout de suite parce que c'est ce cavalier là qui est pas défendu donc je vais cavalier a4 pour attaquer la dame ça contre aussi cette case là, cette case là, cette case là en fait la dame est presque capturée j'ai même cru il y a quelques instants qu'elle était capturée mais non si elle va là elle est capturée parce que je joue fou c5 et elle a plus de cases et si elle va là et bien là elle est pas tout à fait capturée parce que sur fou d2 par exemple elle peut revenir ici en b3 en a3 donc il était un peu stressé à ce moment là il est un peu paniqué mais il a trouvé le bon coup et là je peux toujours pas capturer le cavalier puisque il reviendrait ici défendu par la dame donc je poursuis dans mon idée je je dégage la dame une fois de plus et elle va finalement à 5 donc là je suis content là je me dis je vais pouvoir capturer le cavalier donc j'ai 4 c'est ce que j'ai joué et là et bien il peut pas aller là parce que je gagne une pièce il peut pas aller là il peut pas aller là je gagne le cavalier donc j'étais content et pourtant je me suis bien 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 planté parce que là les noirs ils sont super gagnants là ils sont à plus 2 en fait je sais pas si vous voyez pourquoi et moi j'avais pas du tout vu et c'était déjà un peu mieux depuis que j'ai joué A3 en fait j'aurais pas joué A3 j'aurais dû jouer tour bien mais bref G4 c'est très mauvais parce qu'en fait il a joué cavalier prend E5 ah il ignore juste mon attaque et là je me rends compte que il menace de prendre mon fou de prendre mon cavalier avec échec si le cavalier bouge c'est ma tour qui est prise et si madame recapture madame est surchargée si elle recapture lui ou bien lui ou bien lui selon ce qu'il capture bah c'est lui qui est plus protégé donc au final je gagne bien un cavalier mais en échange je perds bien plus de matériel par exemple si je prends le cavalier il peut prendre avec échec et si je reprends il prend ma tour et si je reprends il prend le cavalier par exemple donc en gros j'ai perdu une tour donc là je suis complètement perdant en ce moment là alors j'ai joué fou des... ah non j'ai échangé le cavalier d'abord parce qu'il a quand même la menace de prendre avec échec donc cavalier prend et il est repris avec le fou et là et là il leur dit que j'avais pas mieux que prendre le cavalier là mais s'il prend la tour et que je reprends le fou et il reprend le cavalier donc j'ai perdu une qualité c'est à dire que j'ai perdu ces deux pièces là contre ces deux pièces là donc j'ai perdu une tour contre un fou c'est pour ça qu'il dit à peu près moins deux c'est ce que j'aurais dû faire mais j'ai cru que j'avais un moyen de m'en sortir j'ai joué fou des deux qui est encore plus mauvais j'invite sa dame à venir ici en D5 et puis après là je me dis bah j'ai toujours ma tour qui est attaquée peut-être que je peux sortir la tour mais en même temps mon fou est attaqué aussi et pas défendu donc je vais fou c3 pour défendre le fou défendre la tour le fou est défendu donc à ce moment là ça a l'air encore d'aller il faut juste prier pour qu'il ait pas une attaque contre mon roi par exemple commençant par ça il a joué cavalier F4 donc là là je me suis dit réellement il va il menace de prendre ici et après mon roi pourra pas aller là et là à cause du fou donc je vais d'abord échanger les fous voilà quand vous faites attaquer vous échangez des pièces pour diminuer un peu la puissance de l'attaque adverse ou au moins essayer donc j'ai pris le fou voilà j'ai pas vu que dame G2 mate en même temps j'étais déjà complètement perdant à ce moment là mais il a joué très vite et il a pas vu non plus en fait il a joué cavalier prend H3 il a calculé longtemps mais pas à ce moment là si je me souviens bien il a calculé longtemps à ce moment là et puis après il a joué très vite cavalier prend H3 au lieu de me faire matant donc mon roi va en H2 et dame prend roi prend et finalement à ce moment là bah j'ai plus si mal que ça parce que j'ai deux pièces contre une et en fait j'ai une pièce contre 3 pions donc matériellement c'est égal mais il est encore gagnant parce qu'il pourrait par exemple commencer par clouer mon cavalier et ramener un attaquant pardon un attaquant de plus mais il a décidé de jouer ça il a joué très très vite ça il avait calculé un mat mais il s'est planté puisque bien sûr là il est clou mon pion est cloué donc mais seulement je viens en G3 et il peut pas prendre mon pion peut-être qu'il avait calculé qu'il pouvait prendre ici mais il s'est défendu deux fois et puis à ce moment là bah il s'est rendu compte de son erreur il a soupiré et tout il a réfléchi longtemps ce coup-ci et donc bah il a juste mis sa dame ici donc maintenant j'ai stoppé l'attaque il faut encore que je fasse attention parce que si je bouge mon roi il menace en fait de capturer mon cavalier si je bouge mon roi après il peut jouer B5 donc aller à aucune case il peut pas aller là 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 parce que sa dame contrôle toutes ces cases ces trois cases là donc j'ai vu ça et j'ai joué F4 pour qu'il ait pas le temps de capturer mon cavalier vu que j'attaque sa dame alors elle est partie en A5 maintenant il a plus d'attaque mon cavalier est bien protégé donc il n'y a pas de soucis et donc maintenant j'ai mon cavalier qui est sur le bord et j'aimerais bien le faire rejouer un peu donc j'ai joué cavalier B2 en fait ça aurait été mieux de jouer tour C1 d'abord comme ça il pouvait peut-être venir là ou là après mais j'ai pas fait parce que ça perd d'espion donc je vais cavalier B2 E5 je continue à activer mon cavalier je fais une sorte de fourchette là on peut dire mais bon il fait échec d'abord là j'étais un peu embêté parce que j'ai pas du tout envie de reprendre avec le roi parce que là il va y avoir une attaque cette fois-ci peut-être plus sérieuse et reprendre avec la tour c'est ce que j'ai fait mais ça me plaisait pas mais j'ai fait quand même je vois il y a pas trop d'autre choix c'est-à-dire qu'il va me clouer ma tour après il menace de jouer G5 donc tout ça j'ai vu mais j'ai joué quand même parce que je pense que reprendre avec le roi c'était encore pire d'ailleurs Lordi il proposait quoi là ? il dit plus rien ? best move arrow ouais ça a l'air d'être le meilleur coup tour prend donc comme il menace de jouer euh... G6 G5 pardon j'ai joué G5 moi même avant j'avais vu que je pouvais jouer tour H1 c'est rigolo puisque ça n'empêche de jouer G5 à cause de maths et je la fais parce que je n'avais pas du tout intérêt de mettre madame ici Lordi il aime bien ça ne menace rien tant qu'il joue pas G5 c'est pour ça que ça m'embêtait donc je sais pas trop c'est quoi l'idée après dit-on qu'il fasse un coup pour se développer il menace toujours de jouer G5 alors enfin non il ne menace pas mais ah peut-être après dame E4 comme ça je bloque toujours la menace en menaçant ça sauf que ma dame est un peu mieux placée dame H6 de toute façon les noirs sont toujours beaucoup mieux donc en tout cas j'ai joué G5 et il a joué F6 qui n'est pas un bon coup il m'a dit après la partie il aurait du jouer H6 et Lordi a l'air d'être d'accord parce que F6 me donne une belle case enfin une belle diagonale pas ça mais plutôt ça c'est juste qu'il y a mon cahier qui gêne je peux pas faire des menaces d'échec là et je me suis rendu compte que mon cahier en fait pouvait venir là pour juste casser le clouage et en fait il peut pas me prendre parce que après j'ai échec boum le roi bouge et la dame ici est pas protégée donc je gagne la dame c'est à dire si je joue ça, ça, échec et qu'est-ce qu'il peut faire, il peut parer et s'il veut il peut bouger le roi mais je gagne la dame s'il part avec la dame, je gagne la dame donc ça, j'étais assez content de voir ce coup là parce que c'est un coup qui m'a bien débloqué il fait revenir mon cavalier en jeu et apparemment c'est le meilleur coup de Lordi donc à ce moment là c'est égal et là aussi un petit coup pas totalement facile à voir, fou c4 parce que maintenant que le fou bloque la diagonale il me laisse à nouveau de prendre mon cavalier donc fou c4 protège le cavalier et le fou reste protégé, il est protégé deux fois donc il a pris le fou et j'ai repris avec la tour et là tout est bien protégé, la tour protégée par le cavalier qui est protégée par la dame qui est protégée par la tour toutes mes pièces commencent à être de mieux en mieux coordonnées donc après avoir survécu à un mat en 1 j'ai commencé à jouer des bons coups et là je vais dame b6 alors que dame a5 aurait été beaucoup mieux là Lordi dit que je suis gagnant même donc moi j'ai pas trouvé comment gagner mais avec dame d5 échec ce que j'ai joué c'était le coup évident donc Roi h8 avait l'air normal puisque sur la 6ème rangée il aurait été sujet à des attaques Roi h8 là cavalier f7 ça donne rien parce que mettons qu'il prenne le cavalier et que je reprenne après il a probablement au moins un échec perpétuel donc là à ce moment là quand même j'étais pas mal et j'ai essayé de gagner quoi et puis là j'ai réfléchi longtemps mon adversaire avait plus beaucoup de temps d'ailleurs en fait il était très stressé pendant la partie mais surtout au moment où il était complètement gagnant bizarrement il tremblait littéralement mais vraiment il tremblait en longeant les couves à ces moments là au moment où il a raté le mat et à la fin il avait à ce moment là il n'a plus que 2 minutes même moins que 2 minutes donc là j'avais envie de jouer des coups comme tour c1 ou tour e1 mais il menace de faire les échecs comme ça et comme ça donc sur tour e1 effectivement il peut plus faire l'échec ici mais il peut encore le faire là et j'aurais juste du voir que si mon roi vient là c'est le meilleur coup de l'ordi tour e1 déjà je pourrais te réapparer avec la dame j'aurais pas eu très envie de venir là à cause de échecs mais par exemple je serais venu là ah c'est pas terrible ah 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 je vais venir là pour protéger le pion en même temps ouais il a plus de bon échecs il a encore le pion et une fois que je viens là il a plus d'échecs c'est ça ça fait quand même super peur il y a eu une menace de venir là en même temps maintenant moi je vais pouvoir attaquer enfin j'ai pas du tout réussi à calculer tout ça et ça me paraissait très risqué donc j'ai cherché un coup moins risqué j'ai failli jouer tour c5 que j'aime beaucoup parce que ça arrête l'échec ici et ça arrête l'échec là puisque ici c'est défendu par ma dame maintenant mais j'ai pas joué parce que tour d8 clouait mon cavalier et je voyais pas du tout comment m'en sortir hein juste tour d1 ok bah ça j'ai pas vu tour d1 et là le blanc sont complètement gagnants on va réussir à attaquer et s'il essaye de doubler les tours là est-ce que j'ai un joli coup ah juste prendre le pion c'est compliqué aussi à voir tout ça quand même hein j'ai du mal à comprendre moi ouais bon le clouage très bien mais en gros il doit pas avoir le temps de de me capturer le cavalier parce que j'ai trop de menaces mais c'est super chaud à voir donc rétrospectivement c'est un peu normal que j'ai pas joué tour c5 et tour 1 non plus d'ailleurs en fait ce que j'ai joué c'est dame d4 j'invite un échange de dame donc je bloque les échecs aussi si je joue là je fais juste ça et euh... et puis s'il décide de me clouer je m'en fiche j'échange les dames donc c'était moyen d'éviter les échecs et les clouages mais j'ai perdu mon avantage potentiel mais cet avantage là était difficile à voir donc là comme il avait plus de temps il a tout de suite pris la dame et donc maintenant on se retrouve dans une finale avec des tours et un cavalier contre 3 pions puisque je prends celui-là et il prend celui-là maintenant un cavalier contre 3 pions le cavalier est loin des 3 pions passés quand même donc là j'ai mis ma tour sur la 7ème rangée le roi est coincé je vais essayer d'amener la 2ème tour sur la 7ème rangée il leur dit, il dit que l'évaluation est quasiment égale très légèrement mieux pour les blancs et là et une fois qu'il a joué ça bah il menace de venir là et de faire un échec perpétuel euh... ce qui menace vraiment tant que ma tour est là il vient là, je viens là, il vient là, ouais échec perpétuel donc j'ai d'abord joué tour E3 pour qu'il n'y ait plus d'échecs il a joué H5 et après là il ne restait plus que 1 minute 20 secondes et moi il me restait encore un quart d'heure j'ai longtemps longtemps réfléchi pour décider est-ce que je joue tour E7 qui fait nul tout de suite en gros, parce que j'ai une menace de mate et lui il va faire un déchèque à la répétition ou alors tenter de ramener mon cavalier en jeu pour essayer de gagner quoi essayer de grignoter des pions ou de menacer ses tours mais au risque de donner le temps à ses pions d'avancer le temps que mon cavalier rentre à la maison enfin le temps que mon cavalier se rapproche par exemple si je joue ça bah déjà il peut faire échec le pion se rapproche un petit peu de la promotion si je viens là, peut-être qu'il peut jouer ça sauf que je gagne ce pion mais par exemple je ne sais pas si j'avais vu que je gagnais ce pion là déjà je me sens un peu mieux mais bon c'est risqué tout ça et là est-ce qu'il ne gagne pas le cavalier d'ailleurs alors il dit que je n'ai pas mieux que de genre que rendre le cavalier et que je dois jouer ah j'ai peut-être une menace de mate si je viens là merde non il dit que je le prends là il prend le cavalier je prends le pion en fait c'est une finale de tour maintenant finale de tour complètement égale donc j'ai pas du tout calculé tout ça bien sûr mais j'ai cherché assez loin pour comprendre que ce n'était pas du tout évident qu'il y a un gain et que peut-être que je perdais en réalité c'est probablement nul si on joue tous les deux bien donc au final j'ai décidé de juste jouer c'est pas tout de suite c'est la tour recette et donc là on a répété les coups nul par répétition de toute façon il n'avait pas le choix il faut qu'il répète les coups sinon il se fait mater ou alors il est très très mal et euh si il jouait ça j'ai pas de soucis là faut pas s'inquiéter ça donne rien ça j'ai encore des cases par exemple si je joue ça je viens là euh non il fallait pas que j'aille là c'était quand même risqué alors il fallait que j'aille là ouais non c'est pas ça ah d'accord je me fais mater en fait si je viens là je me fais mater si je viens là ça va c'est chaud ça quand même il a pas tenté d'amener la deuxième tour il a juste répété avec la première et là au contraire ça donne rien ce coup-ci je peux m'enfuir mais si j'étais allé là je me faisais mater comme ça et comme ça ah ouais non comme ça ah d'accord c'était ça le mat chaud à voir quand même et j'avoue que j'aurais dû bien vérifier avant de jouer tour E7 mais sans calculer je me suis dit tout de suite il n'y a pas de maths effectivement il n'y en avait pas mais c'était plus subtil que ce que je croyais donc voilà j'ai fait partie nulle contre un 1622 mais je m'en sors très très bien vu ce qui s'est passé vu comment ça avait mal tourné ici il a raté un mat en 1 donc merci merci à mon adversaire et ensuite encore gagnant mais il a merdé suffisamment pour pas gagner ouf donc une nulle je sais pas si on peut dire qu'elle est pas méritée vu que si ratan mat en 1 peut-être qu'il ne mérite pas de gagner mais ce que je suis sûr de pouvoir dire c'est que j'ai eu de la chance sur cette partie on dit souvent qu'il y a eu la chance n'existe pas aux échecs mais là je ne sais pas comment appeler ça autrement ok donc ça c'était la première partie égalité donc je suis à 2 points et demi sur non à 2 points pile sur 5 à ce moment précis et la partie deuxième partie de la journée donc il a commencé à 16h c'était cette fois-ci contre un 1551 donc un peu plus bas en élo que mes adversaires précédents et j'avais les noirs donc il a joué E4 alors hier j'avais répondu E5 à un adversaire et ça s'était fini très vite j'avais montré mon incompétence dans une partie italienne j'avais pas vu une fourchette mais j'avais de toute façon gagnant ou pas dans la partie italienne j'avais décidé de changer après et de jouer autre chose donc j'ai joué la Scandinave D5 que quand même je connais mieux que l'italienne même si je suis censé connaitre l'italienne alors là il a réfléchi longtemps déjà là aussi il a réfléchi longtemps là aussi il a réfléchi longtemps en fait tous les coups il a réfléchi très 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 longtemps presque tous les coups mais même dès le début quoi je me suis très vite retrouvé avec un quart d'heure et même une demi-heure d'avance à la pendule donc là il a joué les coups ça c'est vraiment la ligne principale de la Scandinave avec dame D8 la dame peut aussi aller là ou bien là c'est les trois variantes principales donc les blancs très souvent ils jouent carré ces trois ici pour chasser la dame et donc ils ont un avantage de développement qui est clair puisqu'ils ont une pièce développée et les noirs 0 et c'est encore aux blancs de jouer mais voilà on fait une concession et en échange les blancs n'ont pas de bon centre ils ont juste ce pion là qui occupe le centre mais comme le cas là ici l'autre pion ils ont jamais des deux pions côte à côte donc là on continue dans les trucs vraiment principaux la ligne la plus principale qui soit même H3 tous ces coups là mais même ce coup là il a mis genre 3 ou 4 minutes pour rejouer ce coup là alors qu'il n'y a pas d'autre réponse enfin jamais tu vas reprendre avec le pion c6 donc là parce que le pion B7 était attaqué et puis dans une Scandinave j'aime bien cette structure là avec les pions ici et là enfin c'est pas j'aime bien c'est c'est le concept de la Scandinave là il faut E3 ben effectivement le pion est attaqué donc faut le défendre mais c'est pas le coup le plus courant du coup je viens de me demander c'est quoi le coup le plus courant si c'est pas ça ah bah si c'est ça ou alors Dame D3 ah non ok donc c'est bien ça pas de soucis et après donc E6 et le coup normal et moi mon plan c'est de jouer fou D7 pardon cavalier D7 fou D6 et de roquer et après soit de de partir à l'abordage avec le pion A soit d'essayer d'échanger des pièces surtout que pour l'instant les blancs ont la paire de fou ce qui est potentiellement un avantage il joue A3 qui est un coup on peut dire inutile enfin pas si inutile d'ailleurs parce que je peux clouer le cavalier et j'avais vu par exemple que mettons qu'il joue un autre coup si je cloue le cavalier qui joue A3 je peux jouer Dame A5 parce que comme il a pas encore roqué s'il peut pas prendre le tour est pas défendu mais après quand on a réfléchi qu'est-ce que ça menace réellement je vais fou les deux qu'est-ce que j'ai gagné à faire ça à mon avis rien du tout j'ai pas envie de prendre le cavalier je peux peut-être l'attaquer encore plus mais il est même protégé par la dame en fait la dame qui défend latéralement donc les blancs n'ont aucun problème là ils sont même gagnants parce que j'ai fait de n'importe quoi donc j'ai pas fait ça et j'ai fait, bah j'ai continué mon développement normal que je vous avais dit ensuite il a joué tour D1 donc je suppose qu'il a joué ça déjà pour se mettre en face de madame mais aussi pour éviter les le problème de clouage du pion que je vous disais il est en face de madame mais il n'y a pas de raison de s'inquiéter parce que tant que ces deux pions là sont là il ne menace vraiment pas de de tout ouvrir en avançant son pion à la rigueur il faudrait qu'il mette une une pièce ici et qu'ensuite on échange pour qu'il y ait quelque chose donc bon je ne panique pas je ne panique pas encore mais j'y pense et après j'ai joué fou E7 alors ouais fou D6 c'est plus le plan habituel pourquoi je n'ai pas joué fou D6 parce que là il va me clouer je me suis dit qu'il va me clouer et et si je joue H6 prends et ça ne me plait pas mais en fait c'est un mauvais calcul puisque je peux te reprendre avec le deuxième cavalier et ça je n'avais pas vu je m'en rend compte seulement maintenant donc j'aurais dû jouer fou D6 comme parce que je sais que D6 c'est la place du fou dans cette structure mais je vais fou E7 bon ce n'est pas non plus une catastrophe après il a fini par sortir son fou timidement E2 je pense qu'en D3 ça aurait été un petit peu plus actif j'ai roqué et il a roqué et puis là maintenant alors le plan je vous disais ça peut être de lancer le pion A il faut que maintenant qu'elle joue A3 mon pion A ne va pas servir à grand chose et puis en plus ça affaiblit la case B7, B6 je pourrais jouer Dame B6 pour attaquer le pion mais ça m'embête qu'il joue D5 et ça attaque ma dame à la découverte l'ordi il aime bien quand même c'est bizarre ça 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 ne me plaisait pas du tout ouais il a dit plus 1 à 5 avant de changer d'avis ça doit être une justification compliquée quand même par exemple il peut ah il peut pas tout de suite reprendre parce que je je gagne une pièce là ouais j'attaque la dame ouais le cavalier qui est plus protégé bon pas du tout voulu m'embarquer dans des complications comme ça je me suis j'ai hésité plus entre cavalier B6 et cavalier D5 c'est à dire que si je mets un cavalier en D5 je peux échanger des pièces j'ai un léger désavantage d'espace donc c'est toujours bien d'échanger quelques pièces et surtout j'aimerais bien échanger un des deux fous donc si je joue cavalier B6 puis cavalier D5 mettons il prend, je reprends je me laisse d'échanger les fous mais euh disons qu'ils bougent son fou quelque part ça force pas un échange de fou donc j'ai joué juste cavalier D5 tout de suite et là on a changé les cavaliers je reprends vers le centre toujours quand on a le choix c'est souvent mieux de reprendre vers le centre sauf si c'est une bonne raison là Lordi a l'air de trouver une autre raison mais je pense que c'est à peu près égal les deux là j'ai une colonne semi-ouverte pour pouvoir attaquer ou alors faire une attaque de minorité peut-être un jour et toujours pareil là il prenait énormément de temps pour tous ces coups là donc ça me laissait le temps de voir ses menaces quand même j'ai eu tout le temps de prévoir qu'il il mettait beaucoup de temps le problème c'est pas qu'il y avait beaucoup de temps à jouer les coups c'est que il y avait beaucoup de temps à jouer les coups évident quoi enfin Dame G3 j'avais c'est un des coups que j'avais prévu il m'a pas surpris quoi d'ailleurs C5 m'embêtait plus ouais je sais pas trop comment répondre à C5 je sais pas trop comment répondre à C5 prendre ouais voilà s'il leur dit dès que cavalier B8 c'est le meilleur coup c'est pas très bon signe donc il a joué Dame G3 et là je m'étais dit si je joue Dame G3 donc c'est à dire qu'il veut menacer cavalier H6 qu'il menace Mat avec l'idée que si je joue G6 il gagne la tour contre un fou donc ça c'est une attaque super classique je m'étais dit si je joue Dame G3 je pourrais toujours jouer F6 pour simplement défendre le pion l'ordi l'ordi il dit on joue un autre coup et une fois qu'il joue F6 on aura le temps de jouer F6 après c'est pas faux moi j'ai fait un petit peu autrement j'ai décidé de jouer Tour E8 pour que si je joue F6 je joue F8 pour défendre comme ça parce que ça c'est souvent une bonne défense d'avoir un fou en F8 donc c'est ça qui est toujours bon là mais lui il a vraiment pas choisi le bon plan et il voulait vraiment attaquer ici donc il a réfléchi super longtemps pour jouer le coup que j'avais prévu fou H6 donc bah j'ai joué F8 très vite je sais pas il avait l'air surpris après et là qu'est-ce qu'il a fait ? il a réfléchi longtemps et il a joué fou G5 et j'ai caché les coups pour attaquer ma Dame j'ai joué fou E7 il est revenu en H6 je suis revenu en F8 donc là j'ai fait croire que je suis prêt à répéter les coups mais s'il avait bon là il a pas joué fou G5 cette fois mais s'il l'avait fait j'aurais je me demande bien si j'aurais répété les coups il est quand même un peu mieux classé que moi donc il a dû penser que moi j'étais prêt à répéter donc il a voulu jouer autre chose il a joué il s'est dit mon attaque marche pas je vais rajouter du monde mais c'est enfin toutes mes pièces sont bien coordonnées à la défense là je ramène mon cavalier qui lui va défendre ce pion là aussi et il va menacer de venir là si mon roi bouge je me laisse de prendre le fou etc etc et là il a il a réfléchi longtemps il a cloué mon cavalier et j'ai remis à nouveau mon fou en E7 j'ai réfléchi pas mal de temps quand même là parce que je voyais que mon cavalier était pas vraiment cloué je peux très bien jouer cavalier E4 qui force un échange de dame c'est à dire qu'il prend ma dame et je prends sa dame ensuite il recapture mon cavalier et je recapture son fou parce que sinon sinon j'ai une tour donc l'échange est équitable au niveau matériel j'ai fait disparaître la paire de fous par contre après il a il a potentiellement ses deux tours sur la colonne F et il va taper sur F7 que je peux défendre sans trop de problèmes mais j'ai l'impression que c'est quand même lui qui a l'attaque donc c'est pour ça que j'ai pas joué cavalier E4 l'ordi il aimait bien donc hop tout ça c'est forcé tiens d'ailleurs oui il pouvait reprendre avec la tour mais moi j'avais surtout vu qu'il reprenait avec le pion et c'est ça qui m'embêtait et une fois que je reprends le fou il a tour F3 et bon là je suis obligé de défendre c'est sûrement défendable mais je voyais pas en quoi j'avais le moindre avantage les pions doublés pour l'instant je suis loin de pouvoir les attaquer j'ai une structure de pions très légèrement meilleure c'est possible mais bon donc j'ai pas fait ça j'ai fait fou E7 et là en me disant que par exemple si il joue tour F3 ce coup-ci cavalier E4 est beaucoup plus fort parce qu'imaginons tour F3 là les noirs sont super gagnés en fait tout ça il prenait tellement de temps que j'avais calculé avant qu'il joue en gros je fais une fourchette j'attaque la dame et le fou donc comme le fou est attaqué 3 fois il est obligé de prendre mon fou je prends la dame il prend la dame et là je prends la tour et si le fou tente de s'en aller ah oui il peut s'en aller par là moi j'avais prévu que mon cavalier s'enfuit par là donc j'avais pas si bien calculé ah oui tout bêtement je prends le fou je prends le fou au lieu de prendre la tour comme ça en plus je prends avec échec et je ramasse celui-ci en plus après mais donc là il s'est pas fait avoir quand même il est revenu en H6 et donc vous l'avez deviné c'est une partie un peu comique j'ai joué fou F8 style on va encore répéter tant que tu veux c'est plus la même position qu'avant parce qu'avant il y a pas le cavalier quand on avait répété déjà deux fois donc on a pas eu de répétition de trois fois la position et là et donc il a joué sa tour en F3 dans ce coup-ci si je joue cavalier E4 c'est plus la même histoire je menace plus le fou donc il faut que je sois sûr de mon coup ça a l'air bien de jouer cavalier E4 parce que je chasse la dame si jamais elle quitte la colonne G pour aller je sais pas où alors je gagne le fou donc déjà j'ai un coup j'ai un coup sécurisé un coup tranquille de Roi H8 qui force le fou à partir et après la partie continue quoi mais peut-être bien que cavalier E4 permet de gagner le fou mais il faut que je vérifie bien de pas me faire mater donc là j'ai calculé longtemps cette fois-ci vraiment longtemps j'ai mis mon avant de jouer cavalier E4 parce que mettons donc la dame est attaquée mettons qu'elle va en F4 elle me laisse quand même de jouer ça donc cavalier E4 dame F4 et si je prends le fou boum dame F7 échec Roi H8 efforcé et après et après en fait quand on regarde on cherche, on cherche je cherchais dans ma tête et y'a rien il peut plus faire d'échecs puisque mon mon fou protège ces deux cases là madame protège cette case là donc il peut pas faire échecs ma tour protège mon fou donc ça fait un peu peur mais ça ne marche pas je pense que l'ordi va confirmer mais je suis juste gagnant parce que j'ai un fou d'avance je vais pouvoir mettre ma dame ici et et faire un échange et même je menace d'ailleurs à une fourchette comme ça donc donc il faut juste pas paniquer et alors ok il peut pas venir là qu'est-ce qu'il peut faire d'autre déjà il a envie de rester sur la colonne G donc s'il joue dame G4 l'idée c'est que je peux jouer F5 pour attaquer encore plus la dame grâce au cavalier elle peut pas aller en G3 elle peut pas aller en G5 elle pourra pas non plus aller en G6 à cause du pion aller en G7 à cause du fou donc elle se fait chasser de la colonne G et je vais pouvoir gagner le fou alors faut encore bien calculer partout où est-ce qu'elle puisse où est-ce qu'elle puisse se planquer cavalier E4 bon c'est ce que j'ai joué cavalier E4 dame G4 ça il a joué très 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 vite donc ça m'a surpris parce qu'il a il prenait plusieurs minutes à calculer des coups simples et là c'est quand même une décision compliquée je pense et il a joué dame G4 instantanément et puis donc ensuite bah j'ai joué F5 et en effet la dame j'avais aussi vérifié que si elle vient là à ce moment et que je prends le fou par exemple il n'ait pas des échecs sur cette diagonale ça fait pas échecs puisque mon roi est là la tour peut pas faire échecs puisque le cavalier couvre donc en fait ça fonctionne mon plan il a décidé de venir en H5 pareil très vite pas si vite que ça c'est surtout dame G4 qui a joué très vite ça il a joué un peu moins vite mais ça a l'air encore plus mauvais parce que on dirait que G6 capture la dame G6 où est-ce que la dame peut aller ? elle a plus de cases elle peut pas aller là à cause du cavalier elle peut pas aller là à cause du pion elle peut pas aller là à cause de la dame elle est pas protégée tout ce qu'il pourrait faire à la rigueur c'est fou G5 pour que si je prends la dame il prend ma dame aussi mais bon je gagne un fou au final et encore sur fou G5 j'étais en train de réfléchir peut-être que je peux mettre ma dame ailleurs et la dame est toujours capturée je vois que non elle pourrait aller là donc en tout cas je vais G6 qu'est-ce que je leur dis ? je pense de fou G5 alors juste je prends le fou je pense puisqu'il est défendu juste peut-être je prends le fou avec le cavalier ah je crois que c'était ça que j'avais en tête il me semble que j'avais vu ça je prends le fou avec le cavalier la dame a pas d'autre casse que H4 et ensuite je fais échec je récupère la dame donc lui il a joué après G6 il a joué tour G3 de toute façon à ce stade il était complètement perdant quoi qu'il fasse donc bah j'ai juste pris la tour la dame est encore attaquée c'est-à-dire que tour G3 ça cloue le pion donc je peux plus prendre la dame tout de suite c'était ça son idée mais bon voilà ça perd une tour donc après il sauve sa dame mais j'échange les dames je récupère un fou et donc là il a abandonné puisqu'il a une tour et un cavalier de retard il a perdu la tour et le fou ici contre aucune compensation donc ouch il était super énervé après énervé contre lui-même parce que il avait super concentré vraiment pour des coups simples et quand il a joué son attaque dame G3 il avait passé plusieurs peut-être 10 minutes un quart d'heure en jouant dame G3 donc il avait dû calculer énormément de choses mais bon au final j'ai fait une défense assez simple et après il savait pas qu'on va continuer et ça bah ouais apparemment il a pas vu donc bon bah c'est il a moins bien joué que mes adversaires précédents on peut dire mais c'était une belle partie je sais pas trop ce que l'ordi en pense ah l'ordi il dit que j'ai fait 0 imprécision, 0 erreur et 0 gaffe ouais j'ai pas eu de problème dans cette partie et dans l'autre bah dans l'autre c'était une catastrophe donc l'autre elle était rigolote donc là c'est là qu'il a raté mat en 1 forcément donc j'ai fait 4 imprécisions, 4 erreurs et 2 gaffes j'ai même raté un gain ici ouais c'est ce que je disais sur la première partie compliqué à avoir tour 1 enfin je me sentais pas de jeu tour 1 bref on va pas revenir sur cette partie là donc au final belle journée puisque une nulle, miraculeuse peut-être mais nulle et une victoire donc j'ai un point et demi de plus ce qui fait 3 points sur 6 et comme je suis 1404 elo j'ai peut-être même une chance de gagner un prix parce que je crois qu'il y a un prix pour les moins de 2450 ou quelque chose comme ça il y a plusieurs prix à gagner ok et ben c'est tout pour cette journée 3 il reste encore 3 parties donc 2 demain et 1 mercredi alors comptez sur moi pour les comptes rendus quoi qu'il arrive allez à bientôt salut merci merci